Programme demandé à la Cour, produit par la section de l'information et de la documentation de la Cour pénale internationale. La CPI est la première Cour pénale internationale permanente créée par traité pour contribuer à mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, à savoir les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. La Côte d'Ivoire n'est pas partie au statut de Rome, mais a accepté la compétence de la Cour le 18 avril 2003. La présidence de la Côte d'Ivoire a récemment à nouveau confirmé qu'elle acceptait la compétence de la Cour. En octobre 2011, la Chambre préliminaire 3 de la CPI a autorisé le procureur à ouvrir une enquête sur les crimes présumés relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis en Côte d'Ivoire depuis le 28 novembre 2010, ainsi que sur les crimes qui pourraient être commis à l'avenir dans le cadre de cette situation. M. Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, a été le premier suspect remis à la CPI par les autorités nationales en novembre 2011. La Chambre préliminaire 3, composée des juges Sylvia Fernandez de Gurmendi, juge présidente Elisabeth Odio Benito et Adrienne Fulford, avait également demandé au procureur de lui communiquer, dans un délai d'un mois, tout renseignement supplémentaire dont il disposerait concernant des crimes commis entre 2002 et 2010 qui pourraient relever de la compétence de la Cour. Dans cette édition du programme Demandez à la Cour, M. Gilbert Bitti, conseiller juridique principal à la section préliminaire de la CPI, a répondu à une série de questions relatives à la décision rendue par les juges au sujet du cadre temporel des enquêtes menées en Côte d'Ivoire. Quelle a été la décision de la Chambre préliminaire au vu des informations supplémentaires apportées par le procureur concernant la situation en Côte d'Ivoire ? Alors, au mois d'octobre 2011, la Chambre préliminaire a autorisé l'enquête à partir de novembre 2010. Le procureur, à l'époque, n'avait pas présenté d'informations, pas suffisamment d'informations, pour la période avant 2010, de septembre 2002 à septembre 2010, ce qu'il a fait au mois de novembre 2011. Et là, la Chambre, au vu des informations supplémentaires présentées par le procureur, ces informations supplémentaires ont permis à la Chambre de voir que, éventuellement, il y avait une base raisonnable pour penser que des crimes relevant de la compétence de la Cour avaient aussi été commis dans la période de septembre 2002 à novembre 2010. Et donc, l'enquête, qui avait été déjà autorisée en octobre 2011, mais seulement pour la période après novembre 2010, a été étendue aux huit années avant, c'est-à-dire la période de septembre 2002 à novembre 2010. Maintenant, le procureur peut aussi étendre son enquête à toutes ces années. Pourquoi la date du 19 septembre 2002 ? Cette date, il faut se rappeler que la Côte d'Ivoire n'est pas un État parti au statut de Rome. La Côte d'Ivoire n'a pas ratifié le statut. Donc, la Cour ne peut exercer sa compétence, conformément à l'article 12, paragraphe 3 du statut, qu'à la condition que cet État accepte la compétence de la Cour. Et lorsque la Côte d'Ivoire a accepté la compétence de la Cour en 2003, elle l'a acceptée à partir de septembre 2002. Donc, la Cour ne peut pas exercer sa compétence avant le mois de septembre 2002, parce que la Côte d'Ivoire n'a pas accepté l'exercice de la compétence de la Cour pour avant septembre 2002. De toutes les façons, j'allais dire, la compétence de la Cour est limitée aussi par l'entrée en vigueur du statut. Donc, au plus, nous pourrions remonter jusqu'au 1er juillet 2002. Parce que, de toute façon, avant le 1er juillet 2002, la Cour n'a compétence ni pour les crimes commis en Côte d'Ivoire, ni pour aucun autre crime commis sur cette planète. Quelles étaient les allégations du procureur et ses arguments ? Est-ce que des lieux où des incidents ont été mentionnés ? Le procureur, lorsqu'il a soumis des informations complémentaires au mois de novembre 2011, a cité tout un tas d'incidents et de crimes qui pourraient relever de la compétence de la Cour. Il a cité des exemples. Il n'a pas été exhaustif. Et dans la décision qui a été prise hier par la Chambre, la Chambre n'a pas été exhaustive. Elle a cité des exemples qui démontrent qu'il y a une base raisonnable de croire que des crimes qui pourraient relever de la compétence de la Cour ont été commis de 2002 à 2006. Et ça couvre des crimes qui auraient été commis à la fois par les forces gouvernementales de l'époque et les forces rebelles à l'époque. Et la Chambre a dit, eu égard aux renseignements donnés, aux exemples qui sont cités par le procureur, des exemples sur lesquels nous avons une base raisonnable de penser qu'effectivement ces crimes ont été commis, la Chambre a autorisé. Dorénavant, la situation en Côte d'Ivoire sera-t-elle traitée sur deux périodes et avec deux enquêtes séparées ou s'agira-t-il d'une seule et unique situation ? La Chambre préliminaire, maintenant, a autorisé le procureur à poursuivre et à enquêter sur tous les crimes commis depuis 2002 et jusqu'en 2011, et même d'ailleurs après 2011, si les crimes sont commis dans le cadre du même conflit ou de la même attaque contre la population civile. Donc il s'agit d'une seule enquête qui peut couvrir tous les crimes commis relevant la compétence de la Cour, les crimes commis aussi bien par les forces rebelles ou les forces gouvernementales pendant toutes ces années. Ceci dit, ce qu'il faut comprendre dans le système de la Cour, c'est que les juges ont autorisé le procureur à mener cette enquête, mais c'est au procureur de mener l'enquête, c'est à lui de décider quelles personnes, quels crimes seront poursuivis et à quelle époque il va commencer des enquêtes, pour quelle époque, pour quels crimes. Il a la capacité maintenant d'enquêter sur tous les crimes commis par toutes les forces. Pour l'instant, il a demandé à la Chambre préliminaire au mois de novembre 2011 de délivrer un mandat d'arrêt contre M. Bagbo. Ce mandat d'arrêt a été délivré. M. Bagbo a été remis à la Cour pénale internationale. Il est actuellement détenu au centre de détention à Schrevelingen, le centre de détention de la Cour pénale internationale. Et l'audience de confirmation des charges est prévue pour le 18 juin. Il s'agit de la première affaire sélectionnée par le procureur. Le procureur a la liberté maintenant de sélectionner d'autres affaires contre d'autres personnes, que ces personnes aient été au gouvernement ou dans les forces rebelles, et peu importe la date à laquelle les crimes ont été commis. Il peut à la fois les poursuivre pour des crimes commis avant 2010 ou après 2010, à partir du moment où ces crimes, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, relèvent de la compétence de la Cour. C'est au procureur maintenant de faire ces enquêtes, de présenter à la Chambre préliminaire le résultat de ces enquêtes, lorsqu'il va demander la délivrance, demande à l'arrêt ou de citation à comparaître.